Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de nos grands entretiens. Je vous rappelle que Storia Voce est une radio associative, elle ne peut se développer que grâce à vous, chers auditeurs. Votre soutien nous permet de publier deux émissions par semaine, de payer notre monteur, d'entretenir notre site internet, etc. Sans ce soutien, nous ne serions tout simplement pas là pour s'adresser à vous. Alors si vous pouvez nous soutenir, rendez-vous dans notre rubrique « Soutenez-nous » sur notre site internet, storiavoce.com, deux possibilités, soit vous faites un don déductible de vos impôts, soit contre un don, vous recevrez un livre de votre choix, un livre d'un de nos partenaires éditeurs, un grand merci d'avance. Alors des grandes représentations que nous a léguées le XIXe siècle, celle de l'affrontement franco-allemand à l'époque médiévale, nous apparaît comme une des plus trompeuses. Nous connaissons l'usage que le chancelier Bismarck a fait de l'histoire. Il ne fut pas le seul, et des historiens français, dans le contexte si particulier de la Grande Guerre, ont repris à leur compte l'idée d'un affrontement pluriséculaire entre la France et l'Allemagne au risque de la simplification. C'est pourquoi Storia Voce vous propose aujourd'hui de mieux comprendre la réalité de cet affrontement. Quels ont été d'abord les moments charnières de la construction des deux nations, et je mets le terme de « nations » entre guillemets, comment se sont construites leurs vocations ? Un royaume pour l'un, un empire pour l'autre ? Peut-on parler de victoire nationale à l'occasion, par exemple, de la bataille de Bouvines ? C'est ce que nous allons voir avec Dominique Barthélémy. Dominique Barthélémy, bonjour. Bonjour. Merci d'être revenu à notre micro. Je vous avais interviewé pour votre ouvrage paru chez Perrin, consacré à la victoire de Bouvines, à cette fameuse journée qui avait été traitée par Duby en son temps, mais que vous aviez revisité. Vous venez de publier, en collaboration avec Rolf Gross, j'espère que je prononce bien, « Allemagne et France au cœur du Moyen-Âge », un livre préfacé par Michel Zinc et paru aux éditions Passé Composé. Vous êtes historien, membre de l'Académie des inscriptions et des lettres, spécialiste de l'époque médiévale. N'est-ce pas un anachronisme, Dominique Barthélémy, que de parler de France et d'Allemagne au Moyen-Âge ? Alors, d'abord, je vous remercie de m'inviter à nouveau. J'ai un excellent souvenir de cette émission que nous avons faite ensemble lors de la sortie de mon livre sur Bouvines, qui avait été fait chez Perrin, sous l'égide de Nicolas Grappaillen, qui maintenant dirige les éditions Passé Composé, où paraît ce livre-ci, en effet, sur Allemagne et France au cœur du Moyen-Âge, qui a été honoré d'une préface par Michel Zinc, honoré aussi d'une aide et d'une stimulation extrêmement importante et précieuse par Mgr le Duc d'Arenberg, dont la Fondation tient beaucoup à favoriser les études, les recherches sur le passé de l'Europe, et, naturellement, qui est très heureux de voir dédramatiser un petit peu, comme le font les historiens actuels, ce qu'a été, vous venez de le dire, la relation franco-allemande au Moyen-Âge. Alors, nation, évidemment, c'est un concept un petit peu anachronique, si on entend de la nation moderne, celle du XIXe siècle, qui fait des guerres nationales contre ses voisines et homologues. Et, incontestablement, la situation du XIXe siècle, les tensions entre la France de Napoléon puis de Napoléon III, l'Allemagne, Bismarck, tout cela a entraîné la projection d'une situation du XIXe siècle sur l'histoire européenne médiévale. Bon, néanmoins, la notion de nation, pour le Moyen-Âge, n'est pas entièrement anachronique, car, après tout, il est quand même exact que le royaume qu'on appelle quand même de plus en plus souvent allemand, à partir du XIe et du XIIe siècle, a une identité propre, qu'il est quand même distinct du royaume capétien que l'on appelle France, et qui monopolise progressivement l'appellation de France, alors qu'au départ, c'était pour tous les pays dépendants de Charlemagne, et qu'entre les deux, il y a cette Lorraine ou l'Otharingie qui correspond à la fois à notre Lorraine et à la Belgique actuelle. Ce sont quand même des entités politiques relativement bien identifiées, ayant entre elles des solidarités qu'on ne peut pas assimiler tout à fait aux solidarités d'une nation moderne, mais quand même un petit peu. Donc, je dirais que le concept de nation pour le Moyen-Orient est un concept semi-anachronique. Il faudrait le transformer un peu, parce qu'il y a tout de même des solidarités, parfois guerrières même, entre les sujets, les grands vassaux d'un roi français ou allemand, ou d'un roi d'Italie, qui est généralement le même, même à partir du Xe siècle, toujours le même, que le roi des Allemands et l'empereur. Alors, dans votre ouvrage, vous co-écrivez un article. Alors, l'ouvrage est collectif. Oui. Il y a plusieurs auteurs. Et vous signez plusieurs articles, dont un co-écrit avec Rolf Grosseux les étapes de la relation franco-allemande jusqu'en 1214. 1214, bien évidemment, c'est bouvines. Quand est-ce qu'apparaissent les termes de Germania et de Francie ou de Francia ? Alors, donc, en fait, effectivement, c'est un ouvrage qui a été fait par une collaboration entre des historiens des trois pays concernés, c'est-à-dire à la fois des Allemands, des Français et des Belges, qui sont lotharingiens, si on parle en termes du Moyen-Âge. Donc, en réalité, les mots de Francia et Germania, les noms des différents pays, sont présents très tôt au Moyen-Âge, mais ils ne sont pas d'un emploi très stable. Ils flottent un petit peu. Ils ne sont pas non plus d'un emploi très constant. Non, on dit assez souvent Galia, si on veut être plus précis qu'avec Francia, pour parler du royaume capétien. Mais dans ce cas-là, on y adjoint même la Lorraine. À l'intérieur du domaine dépendant des empereurs qui sont rois en Allemagne, il y a encore une région qu'ils appellent Gaule et qui va jusqu'au Rhin. Donc, en réalité, l'usage des termes géographiques est un petit peu inconstant. Justement parce qu'il n'y a pas toute la solidité d'une nation moderne pour le soutenir. Vous le disiez tout à l'heure, Francie, le terme de Francie vaut pour les trois parties qui seront définies à l'occasion du traité de Verdun. Oui. Alors, initialement, en effet, dans l'empire de Charlemagne, on appelle Francie, Francia, tout ce qui se trouve entre la Loire et le Rhin et même un peu au-delà du Rhin, dans la vallée du Main, la Franconie ultérieure. Et donc, toute cette zone, c'est la zone des Francs du Moyen-Âge, ce qui veut dire que toute notre France n'est pas en France puisqu'au sud de la Francia, il y a l'Aquitaine, l'Aquitania, on n'y assume pas non plus la Bretagne ou la Gascogne ou la Septimanie. Et ce qui veut dire aussi que toute la lothargie et même une partie de l'Allemagne actuelle fait partie de la Francia. Mais un peu plus loin vers l'Est, c'est tout de même la Saxe, c'est tout de même la Bavière, ça ne s'est jamais appelé Francia. Donc, une partie de l'Allemagne a été appelée France, en effet, à un certain moment, mais pas l'Allemagne entière. Alors, l'opposition entre la France et l'Allemagne, c'est une création un peu artificielle de la Renaissance ? Alors, effectivement, pendant la période entre le XIe et le XVIe siècle, il y a très peu d'opposition franco-allemande. Le problème pour notre France, c'est plutôt l'Angleterre, c'est accessoirement l'Aragon qui lui cause des difficultés. Mais le problème, ce n'est pas l'Allemagne. les débuts, en effet, d'une opposition un peu plus vive entre la France et l'Allemagne, c'est, comme vous venez de le dire, la Renaissance, c'est-à-dire le XVIe siècle, François Ier et Charles Quint, l'opposition entre les Valois et la maison d'Autriche. Et en effet, en travaillant sur Bouvines, j'ai rencontré des textes, déjà, d'une germanophobie un petit peu vive, sous des plumes françaises du XVIe et du XVIIe siècle. Mais enfin, évidemment, ça s'est un peu accru au XIXe. Alors, nous allons revenir à la chronologie puisqu'elle est bien évidemment importante. Peut-être, avant le traité de Verdun, il y a les fameux serments de Strasbourg. C'est un événement qui a été réévalué à posteriori. Que nous disent ces... D'ailleurs, que sont ces serments de Strasbourg et que nous disent-ils pour les relations franco-allemandes ? Alors, les serments de Strasbourg, évidemment, sont un texte que nous avons... qui nous a été transmis un petit peu par chance, par hasard. On les connaît parce qu'ils sont cités par l'historien Nita, dont nous aurions pu perdre le texte. Ce n'est que l'un des épisodes de la séquence assez longue et complexe des tractations et des rivalités entre les petits-fils de Charlemagne. Nous sommes en 842. Alors, à ce moment-là, il y a un conflit très vif entre l'aîné des petits-fils de Charlemagne, Lothaire, qui a le titre impérial, qui voudrait garder la haute main d'une manière très nette sur l'ensemble des régions qui dépendaient de Charlemagne et de son père Louis le Pieux, son père à lui, et puis les deux frères suivants, le deuxième et le quatrième frère, mais il y a un troisième qui est mort, les plus jeunes, donc, que Louis, qu'on commence à appeler le germanique et Charles le Chauve, se mettent d'accord contre lui. Donc, en réalité, c'est une alliance de revers, c'est un peu le même cas de figure que quand, au XIXe siècle, la France s'allie à la Russie contre l'Allemagne, c'est le type même de l'alliance de revers. les deux rois se prêtent fidélité, assurance de tenir les engagements qu'ils viennent de prendre vis-à-vis de l'autre. Ils le font quelle langue ? Ils le font devant l'armée, de manière à ce que l'armée de l'autre le comprenne. Donc, Louis Germanique s'exprime en français et Charles le Chauve en allemand, enfin, dans des formes anciennes du français et de l'allemand, mais c'est vrai que c'est le plus ancien formulaire que nous considérons comme étant du français, qui est du français, qui commence par « Pro Deu Amor » et « Nostre commun Salvament ». Voilà, c'est « Pro Nostre commun Salvament ». On comprend, c'est pour notre salut commun. Alors, nous avons évoqué le traité de Verdun l'année suivante, 843, qui partage le royaume en trois parts. Vous dites que l'année 888, elle est aussi extrêmement importante, c'est une année charnière, c'est la mort de Charles le Gros qui avait su reformer, en quelque sorte, le vieil empire de Charlemagne. Alors, en fait, pendant tout un demi-siècle, même, en tout cas, 45 ans après le traité de Verdun, les liens entre les différents royaumes des frères restent forts. Il y a des moments de collaboration, mais successivement, plusieurs des héritiers de la famille carolingienne essayent de refaire l'unité à leur profit. Mais ce que vous dites, je me permets de vous couper, peut-être avant de venir à Charles le Gros, le pas décisif dans la création de la France et de l'Allemagne, au fond, vient de la longévité de Charles le Chauve et de Louis le Germanic qui consolide, en quelque sorte, les frontières. Ça a certainement joué, absolument. Et puis ensuite, ils ont eu des héritiers ou des successeurs issus de familles comptales de leur royaume qui ont bien pris les choses en main. Mais effectivement, dans le partage de Verdun, la part de Louis Germanic était tout à fait compacte et viable. Celle de Charles le Chauve était peut-être un peu plus difficile à tenir. C'était la France occidentale et l'Aquitaine. Il y avait les raids normands, c'était un peu incommode. Mais enfin, ça pouvait tenir le coup quand même. C'est plutôt le royaume médian qui a eu des difficultés. Mais du coup, la rivalité entre les rois occidentaux, donc français, selon nos critères, et les rois orientaux, donc allemands, selon nos critères, a été quand même assez vive parce que chacun des deux voulait ou dominer l'ensemble ou, en tout cas, s'emparer des royaumes intermédiaires. Et ça, ça fait une rivalité. assez longue, assez constante, qui ne s'éteint vraiment qu'avec l'aveugement du Capet, où là, le Capet et ses héritiers, les Capétiens, n'essayent plus, n'essayent plus vraiment de prendre possession de la zone intermédiaire. Et les empereurs n'essayent pas non plus de marquer une suprématie, une suzeraineté sur la France capétienne. Si vous me permettez une remarque, il y a dans ce livre un excellent chapitre qui a été fait par un jeune historien allemand mais enseignant en France, qui parle français comme vous et moi, Jens Schneider, qui revoit un des plus anciens textes de la langue allemande, le Ludwig Slid, le chant en l'honneur du roi Louis, qui date, sans doute, de 882, en l'identifiant comme un poème de propagande écrit pour un roi occidental qui veut que l'on sache bien qu'il a été vainqueur des Normands, qu'il est un grand guerrier, afin de rallier la partie allemande, la partie germanophone du monde carolingien à lui. Et en fait, le pauvre garçon meurt prématurément en poursuivant une fille, il se cogne la tête contre une poutre et il en meurt. Donc, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Quelle est la place de la papauté ? Parce qu'il va y avoir un lien particulier entre la papauté et, au fond, la famille, la dynastie carolingienne. Il y a eu, on s'en souvient, Pépin Lebref et Étienne II, si mes souvenirs sont bons. Et là, au Xe siècle, Auton va se faire couronner à Rome, ce qui s'inscrit, au fond, dans la tradition de Charlemagne. Alors, effectivement, l'épisode carolingien, vous venez de le dire, a été important aussi pour l'histoire de la papauté, car Charlemagne, les empereurs après lui, ont eu les papes comme partenaires et, d'une certaine façon, ce partenariat a beaucoup contribué à établir en puissance l'autorité de la papauté sur les différentes provinces ecclésiastiques de l'Occident avec leurs archevêques et qui étaient jusque-là assez autonomes. Mais ce mouvement n'est pas encore arrivé à son terme à l'époque carolingienne. La papauté du temps d'automne premier est quand même en position de faiblesse pour diverses raisons. La grandeur de la papauté commence à un moment avec l'époque de Grégoire VII, ce que l'on appelle la réforme grégorienne fin XIe et elle culmine avec 1903 au début XIIIe où là, la papauté s'érige à la fois en véritable chef de toute la chrétienté en soumettant les différentes provinces ecclésiastiques à son autorité religieuse et s'érige aussi comme arbitre suprême entre les rois et par conséquent à l'époque de Philippe Auguste à l'époque de Bouvine dont on parlait tout à l'heure et déjà pendant tout le XIIe siècle la papauté est en situation arbitrale à ceci près que la papauté c'est quand même électif les papes sont quand même élus pas tout jeunes ne règnent pas toujours très très longtemps il y a souvent des élections pontificales il y a souvent des schismes et dans ces cas-là c'est un peu aussi les rois qui arbitrent entre les différents candidats à la papauté donc c'est évidemment une puissance dont le rôle est important mais un peu à double sens dans l'histoire européenne alors justement revenons à l'affrontement franco-allemand s'il y a véritablement un affrontement l'Allemagne possède une vocation impériale ce qui n'est pas le cas du royaume des francs est-ce que cela signifie que l'héritage de Schoenlemagne est en quelque sorte absorbé exclusivement par l'Allemagne ? Non parce que en réalité c'est toute une civilisation carolingienne qui s'est développée au IXe siècle qui a continué elle doit beaucoup aussi à l'Italie et donc quand on parle du monde post-carolingien vous pouvez aussi y penser mais l'Italie tombe dans l'orbite de l'Allemagne c'est pour des raisons géopolitiques que les rois de Germanie à partir d'Henri Loisler et d'Otom Ier au Xe siècle acquièrent cette position dominante et le titre impérial mais ce titre impérial n'est pas le seul héritage carolingien en réalité Charlemagne était plutôt un roi qu'un empereur même dans sa communication on peut en discuter et donc les rois de France occidentale se considèrent tout autant comme des héritiers de Charlemagne et la société la civilisation en France a tout autant de racines carolingiennes que la civilisation et la société allemande ou italienne et d'ailleurs ces terres de famille qu'elles ont toujours gardées et en réalité le fait aussi que les innovations sociales culturelles religieuses passent très facilement d'un pays dans l'autre la chevalerie de tournois est inventée en France mais elle a tout de suite un grand succès en Allemagne il y a un très bel article de Jean-François Nieu c'est un italien belge dans le livre sur le tournois et les armoiries et leur succès au XIIe siècle dans les deux pays mais est-ce que le royaume des francs a des prétentions des prétentions impériales ou au fond cette dignité impériale et bien elle reste associée à l'Allemagne jusqu'au début du XIXe siècle oui oui la royauté l'empire reste associée historiquement à l'Allemagne historiquement non il n'y a pas de véritable prétention française à la suprématie il faudra attendre Napoléon pas de prétention à l'attacher à l'attacher en tout cas un titre impérial à la royauté française la royauté française va au contraire jouer la carte de 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 sa dévotion chrétienne va prétendre être la meilleure royauté la plus sacrée mais elle va jouer assez peu la carte impériale sauf qu'à certains moments de l'histoire des frères de rois de France et parfois même des rois de France eux-mêmes c'est le cas de François Ier essaieront d'être élus empereurs mais n'y parviendront pas en tout cas François Ier n'y parviendra pas alors un des symboles de l'opposition franco-allemande c'est le geste de l'autaire de Francie occidental qui s'empare du palais de Charlemagne nous sommes en 978 et qui dans un geste tout symbolique retourne la tête de l'aigle des reins du palais la tête d'aigle était tournée vers l'ouest et bien il la tourne vers l'est est-ce que c'est un fait qui n'est pas au fond surévalué alors si une image d'épinal on appellerait ça une image d'épinal alors effectivement pour ceux qui connaissent le détail de l'histoire il ne faut pas donner trop d'importance à cet épisode néanmoins donc ça se situe en 978 et la situation c'est que l'autaire descend de Charlemagne par les hommes en ligne directe masculine et il est en but tout de même à une rivalité avec Hugues Capet en France occidentale et à une rivalité avec Auton II fils d'Auton Ier c'est donc lui qui peut en principe le plus se réclamer de Charlemagne et donc à un moment à un moment où Auton II n'y prend pas garde il s'empare du palais d'Aix-la-Chapelle parce qu'il essaye sans doute aussi à travers ça de reprendre la Lorraine de prendre pied en Lorraine il est tellement gêné en France occidentale par Hugues Capet ou d'autres qu'il essaye de compenser en prenant de la Lorraine ancestrale et à court terme la dynastie des Carolingiens de France perd tout puisqu'en réalité elle se brouille avec l'Empereur et l'Empire laisse quelques années plus tard Hugues Capet s'emparer de la royauté et détruire la famille carolingienne masculine en ligne directe en la personne de Charles de Lorraine alors vous montrez vous montrez avec Rolf Gross que les Capétiens avaient au fond déjà beaucoup à faire avec leur propre sujet pour chercher finalement un affrontement vers l'Est absolument absolument bien sûr la France féodale mais l'Allemagne aussi à sa manière de manière un peu moins marquée mais nette aussi et finalement un pays trop trop divisé avec des guerres du dedans ou en tout cas toute une série de confrontation entre le roi prince régionaux barons importants on appelait ça aussi des guerres civiles bien que c'était des guerres civiles assez modérées d'une certaine manière pleines de civilité d'où est sortie la chevalerie mais quand même si vous voulez les conflits se sont passés c'est l'époque féodale du 10e au 13e siècle et dans les deux pays en Allemagne ça a été le cas de manière beaucoup plus marquée à partir du 12e siècle les conflits ont quand même été très locaux très régionaux et donc il n'y avait pas vraiment de place pour des guerres nationales et ce qu'on peut dire de la France et de l'Allemagne à partir du Capet à partir du moment où l'Empire l'a laissé devenir roi et ne plus avoir de challenger de rival pour la royauté et bien c'est que les deux pays se sont quand même un peu tournés le dos politiquement il y a quelques épisodes de rencontres et de confrontations mais ce n'est pas des relations et des rivalités très suivies en revanche du point de vue de la société et de la civilisation là il y a énormément de liens vous montrez d'ailleurs les liens économiques que des liens des liens même enfin au fond culturels vous avez une très belle expression vous dites pour le XIe siècle l'Empereur a une trajectoire le roi de France lui une assise oui parce que leur position à l'un et à l'autre est assez différente effectivement l'Empereur reste un petit peu un véritable suzerain une véritable autorité pour les princes allemands et donc il est au-dessus d'eux il s'appuie aussi sur les églises même même situation en Italie donc l'Empereur contrôle quand même contrôle supervise peut intervenir sur un vaste espace alors que le roi capétien est davantage concentré sur une région il est peut-être moins concentré quand même que ne le dit parfois l'histoire de France qui a représenté les premiers capétiens complètement enfermés dans un étroit domaine entre Paris et Orléans ça ça n'a jamais été vrai il a toujours eu quand même une capacité d'intervention à peu près dans tout le bassin parisien mais enfin en se déplaçant assez peu et donc effectivement le roi capétien est beaucoup plus assis dans une zone et l'Empereur est beaucoup plus mobile chacun des deux ayant les avantages et les inconvénients de sa situation géopolitique est-ce qu'on peut dire que du coup les deux dynasties divergent au fond de plus en plus oui elles n'ont pas le même genre d'histoire en réalité vous dites dynastie les grandes familles allemandes voudraient bien qu'il y ait dynastie mais elles n'arrivent pas toujours à imposer la succession dynastique à certains moments les saliens puis les stauffens y arrivent mais enfin c'est beaucoup moins bien assurés qu'en France et puis chacun des deux a quand même à faire des politiques et à soutenir des rivalités assez différentes l'Allemagne a une destinée qui la pousse à s'étendre vers l'Est à entretenir des relations fortes avec l'Italie et l'Est il y a le pape il y a la question de la réforme la France se coltine avec l'Angleterre ça croit vers le sud et parfois se coltine avec des royaumes espagnols comme l'Aragon mais donc c'est pas on peut vous voyez il se tourne un peu le dos en ayant chacun un autre ou plusieurs autres ennemis privilégiés vous montrez bien d'ailleurs qu'il y aurait pu y avoir une coalition entre l'Angleterre et l'Empire romain germanique sous Louis VII Louis VII c'est le premier à se faire qualifier de roi très chrétien mais que celle-ci n'a pas eu lieu non parce que les deux pays Allemagne et Angleterre ne sont pas mûrs pour cela parce que l'Allemagne est divisée aussi mais l'Angleterre en revanche alors est un petit royaume c'est petit c'est moins peuplé que la France mais très bien organisé donc avec une capacité de nuisance ou de stimulation pour la monarchie française qui est très importante et donc à partir de Louis VII et surtout sous Philippe Auguste l'Allemagne devient un petit peu un champ de rivalité politique entre la France et l'Angleterre à l'époque de Bouvines il y a conflit entre deux grandes dynasties princières et royales pour l'Empire en Allemagne et l'une donc les Velfes est soutenue par l'Angleterre naturellement le roi d'Angleterre a donné une de ses filles au prince Velfe Henri le Lion en mariage et l'autre les Stauffen est soutenue évidemment par Philippe Auguste qu'est-ce qui change justement avec Philippe Auguste est-ce qu'on a une accélération de ce sentiment national que l'on évoquait en début en début d'émission et donc je me souviens vous dites bien qu'il ne s'agit pas d'un anachronisme mais de ce qu'on appellerait un semi-anachronisme oui incontestablement dans la mesure où Philippe Auguste établit une véritable hégémonie royale une prépondérance royale en tout cas en France dans un grand royaume Philippe Auguste parvient à réaliser une importante montée en puissance que ses trois successeurs en dépit de certaines mésaventures conservent et donc à ce moment-là le mot de France tend déjà à s'étendre un petit peu à tout leur royaume et incontestablement lorsque surviennent des difficultés d'abord les guerres flamandes de Philippe Lebel la terrible défaite de Courtrey le 11 juillet 1302 à ce moment-là le sentiment national français se manifeste pour la première fois avec une vigueur inaccoutumée mais vous voyez c'est déjà un peu au-delà et ensuite les défaites de la guerre de Cent Ans les souffrances du roi Charles VI les difficultés de Charles VII galvanisent le patriotisme français mais bouvines donc bouvines ne peut être considérée comme une sorte de victoire nationale on l'a fait au 19ème siècle mais dans le livre dont on a parlé une autre fois donc rappelez-vous j'ai quand même été obligé que comme d'autres d'être un petit peu nuancé on en prend le chemin doucement il y a toute une propagande capétienne qui commence à avoir des inflexions de sentiments nationals mais la véritable la véritable charnière c'est la défaite de Courtrey en 1302 qui provoque un sursaut dans lequel on peut voir donc sous Philippe Lebel la première grande manifestation de sentiments nationals en France alors en contrepoint peut-être de cette opposition entre guillemets franco-allemandes une image celle alors on a parlé des échanges culturels des échanges économiques mais il y a aussi ce qu'on appellerait une union sacrée entre Frédéric Barberousse Richard Coeur de Lyon et Philippe Auguste à l'occasion de la troisième croisade absolument donc la papauté impose au souverain d'Occident d'intervenir pour défendre ce qui reste de position aux chrétiens en Palestine et en Syrie et si possible reconquérir Jérusalem et là les rois chrétiens sont obligés de mettre un terme à leurs affrontements en tout cas de conclure des trêves entre eux et de s'unir pour la croisade alors ensuite évidemment ils ont beau être unis dans le même combat ils se surveillent beaucoup pendant la croisade il y a des des querelles d'amour propre et d'intérêt entre les rois à l'intérieur de la croisade Philippe Auguste et Richard Coeur de Lyon ou Richard Coeur de Lyon et le duc d'Autriche se détestent cordialement en bonne partie à cause d'incidents survenus pendant la troisième croisade ils ont des ils ont des querelles et une émulation entre eux qui n'est pas forcément favorable à leur bonne entente mais ils sont obligés pendant quelque temps de faire la croisade ensemble en effet sous l'égide de la papauté et bien merci beaucoup Dominique Barthélémy d'être venu au micro de Storia Voce vous allez rester avec moi puisque nous allons enregistrer une autre émission consacrée à un tout autre sujet la trêve de Dieu qui est un des chapitres que vous avez abordé et je souhaitais prendre ce sujet pour un de nos cours d'histoire je vous remercie chers auditeurs pour votre fidélité je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de nos grands entretiens Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada